Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bécomo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bécomo Sous-titrage Société Radio-Canada Bécomo Sous-titrage Société Radio-Canada Bécomo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bécomo Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Suite 6ged broadly Sous-titrage Société Radio-Canada Bécomo Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais travailler fort cet été, puis ça va être spécial. Je retourne en studio et on enchaîne tout de suite avec une autre série qui a quand même été assez rapide. C'est entre le mousset d'Halifax et les Olympiques de Gatineau. Une série qui s'est terminée un peu plus rapidement qu'on pensait. On savait que ça n'allait peut-être pas jusqu'en 7. Mais moi, je l'avais dit aussi la semaine dernière, en série, les équipes de Benoît Groux sont toujours bien préparées. Je pense qu'ils n'ont pas mal joué. Et encore une fois, je pense que ça explique un peu la machine qu'il y a le mousset. Moi, je pense que ce n'était pas une question de préparation du côté de Benoît Groux. Il a été Benoît Groux. Je pense qu'il a préparé cette équipe-là. Je pense qu'après deux matchs, il sentait que ses vétérans n'avaient pas répondu à l'appel dans les deux premiers matchs à Rimouski. Il a donné un électrochoc. Je pense qu'il a fouetté ses joueurs. Mais là, au fond, ça a été une performance parfaite des meilleurs joueurs des Olympiques. Et du côté d'Halifax, on a semblé un peu prendre une soirée de congé. Ça suivait une longue séquence de victoire. Alors, au fond, c'est normal que pour une équipe championne comme les Mouzes, qui n'est pas championne cette année, mais avec une identité de champion dans les dernières années... On voit l'expérience de la Coupe l'année passée se manifester sur la glace cette année. On avait été chercher de l'expérience en série aussi l'autre année d'avant. Donc, tu vois cette expérience-là s'exprimer, mais un peu différemment des Sea Dogs. Tu souviens-toi, lors de la Coupe mémoriale à Shawinigan, cette année-là, tout le long de l'année, après deux périodes, ils tiraient de l'arrière, ils faisaient des remontées et ça leur a toujours souri jusqu'à la demi-finale. Au pire moment possible. C'était le pire moment possible. Mais en même temps, ce n'était pas une question de match. Je pense qu'ils avaient tellement fait ça pendant des semaines qu'à un certain moment donné, ils se sont brûlés en jouant avec le feu. Et du côté d'Halifax, on ne voit pas ça. Mais c'est une équipe qui s'apprend beaucoup avant de les faire palier. J'allais dire, est-ce que je pense que Dominique Ducharme rappelle le souvenir des Sea Dogs pour être sûr? On ne prend rien pour un qui? Moi, je pense qu'il doit avoir quelques pages dans son cahier et il doit en faire quelques exemples certains soirs. Mais je pense que du côté d'Halifax, ils sont menés par Jonathan Drouin, qui est le joueur de ces séries jusqu'à maintenant. Il est incroyable. Et pour déroger du plan de match, il faut vraiment qu'une équipe arrive gonflée à bloc, qu'il ait une performance de son gardien comme Steve a fait dans le match numéro 3. Et sincèrement, Halifax, ça va être une équipe difficile à battre d'ici la fin, on le sait. Ils l'ont prouvé contre l'équipe de Benoît Gros. Et même s'il n'y a jamais eu de bémol sur Halifax cette année, il y en a qui se sont amusés à suivre le point qu'ils jouaient dans les Maritimes, une compétition plus fragile que dans le reste de la province. Clairement. Ça prouve probablement que c'était faux. Il nous reste une dernière série à discuter, celle entre les voltigeurs de Drummondville et les foreurs de Val d'Or. On s'attendait à une série excitante, personne n'est déçu. Et en plus, c'est la seule série un peu classique, si on peut appeler ça de même, où tu joues deux matchs à la maison, deux à l'extérieur, après ça, la formule 1-1-1. Donc, pas le voyage de trois matchs sur la route. Et moi, ce que j'aime évidemment, c'est que chaque équipe a gagné sur la glace de l'autre. Exactement. Ça aurait été un format 2-3-2, puis je ne suis pas sûr que ça aurait fait une grande différence, parce qu'on a vu des voltigeurs remportés dès le début de la série à Val d'Or le match numéro 1. Après ça, Val d'Or est allé gagner à Drummondville dans le match numéro 3. Sincèrement, là, bon, Val d'Or a repris l'avantage de cette série-là. Il y avait un 2-3 à jouer. Là, on a gagné le premier match. Mais est-ce que Drummondville va gagner le match numéro 6? C'est un peu la question, puis... Ça va être bruyant au sein de Marcel Dion. J'étais là cette semaine, les oreilles me cèlent encore. Mais sincèrement, il y a vraiment une belle rivalité entre ces deux équipes-là. On sent que... C'est les seules équipes en série qui jouent présentement qui sont de la même division. Ça fait qu'ils se connaissent, comme tu dis. C'est ça, ils se connaissent. Et seulement quatre points, il ne faut pas l'oublier, qui séparent Drummondville de Val d'Or. Moi, la question que je me pose par rapport à cette série-là, on a parlé dès le départ, est-ce que ça va être l'attaque des foreurs ou la défensive des Volsha? Et du côté de Drummondville, après la victoire du match 4, on a dit que ça prouve que la défensive gagne dans les séries éliminatoires. Est-ce que ce sera le cas d'ici la fin de la série? On aura la réponse, mais sincèrement, les Volsha ne sont pas morts. Parce que je pense qu'ils sont venus en force dans le match numéro 4, ils ont gagné des minutes importantes, et ils ont été capables de tenir le trio Manta-Marcotte-Henley à l'écart dans le match numéro 4. Alors ça prouve qu'il y a du millage à faire là-dessus, on est capables de freiner ces gars-là, mais c'est tout un premier trio à arrêter. Oui, clairement. Et moi, j'allais dire, si tu veux battre les foreurs, c'est pas compliqué, il faut que tu prennes l'avance le plus rapidement possible. Ah bien, je pense que du côté de Val-d'Or, le pire ennemi, c'est eux-mêmes. J'étais à Drummondville dans le match où ils ont perdu. Ils sont les responsables de leur défaite. Dans la première période, on ne les a pas vus. Des mauvaises pénalités. On dirait qu'ils n'étaient pas prêts pour jouer ce match-là. Et du côté de Drummondville, on les attendait de pied ferme. Et ça a été des matchs très, très serrés. Alors, vraiment une belle série en termes d'intensité. Et du côté de Val-d'Or, on a mis... On a comme idée qu'on a tellement fait mal aux voltigeurs en les frappant dans cette série-là que c'est ça qui va faire la différence pour la suite des choses. Alors, on verra si ce sera le cas. Mais du côté de Drummondville, on va s'être abattus dans cette série. Mais en fait, tu vois, avant la série, je pense qu'on aurait peut-être donné l'avantage à Val-d'Or, pas juste à cause évidemment de la puissance offensive, mais aussi devant le filet. Oui. Mais là, au moment où on se parle, c'est légal. Et Guindon a très bien fait. Mais on ne peut rien lui reprocher dans les séries jusqu'à maintenant. Et il a été bon. Il était à la hauteur de la situation. Puis l'attaque des foreurs, elle est là. Elle est capable de marquer des buts. Alors, c'est un défi incroyable. On l'a vu. Il y a eu des joueurs... Ouellet-Saint-Amand, par exemple, des joueurs de troisième trio des foreurs qui ont... C'est un problème, là. Tu sais, quand tu as quatre trios capables de marquer des buts, contre ça, ce n'est pas évident. Alors, est-ce que la défensive aura l'avantage sur l'offensive dans cette série-là? C'est la question. En tout cas, de toutes les séries qu'on a discutées depuis le début de l'émission, je pense que c'est celle sur laquelle tu as suivi le plus de points. Donc, je ne suis pas si t'es d'accord, mais moi... Pense à ça, un match numéro 7. C'est ça de même. Et on verra si ce sera le cas. Mais si jamais il y avait un match numéro 7, je mise sur un acteur important du côté de Drummondville. Frédéric Gaudreau, c'est un joueur de grandes occasions. Quelle fin de saison, dans son cas. Le match de cinq buts a notamment été marquant. Ça a laissé des souvenirs impérissables dans sa mémoire parce que c'est sa dernière saison junior. J'ai eu l'occasion de lui parler cette semaine. On regarde. Frédéric Gaudreau, faisons un petit bilan. Fin de saison, séries éliminatoires. Tu passes des cadariques de Shawinigan au Votija de Drummondville. Jusque maintenant, es-tu satisfait de ta contribution au Votija? Oui, c'est certain. Personnellement, je suis satisfait. Mais au-delà de ça, tout ce qui m'importe, c'est de gagner match après match. Puis c'est pour ça que je suis ici. Comment l'expérience d'avoir vécu, l'expérience de la Coupe mémorial à Shawinigan, ça t'aide actuellement? Y'a-tu des fois que ton expérience de vétéran, ça aide à calmer les plus jeunes, ça aide à calmer ceux qui, parfois, dans certains moments clés, paniquent un peu? Je pense que tu l'as dit, c'est le calme. À Shawinigan, on n'avait pas eu une Coupe mémorial facile. On n'avait pas eu des séries faciles non plus. Mais à travers de ça, on avait réussi à gagner cette Coupe-là. Puis c'est un moment d'adversité de toujours rester calme. C'est ça que j'essaie d'apporter dans la chambre. Je vais te parler de ton match de cinq buts. Ça a été un match incroyable pour toi. Tu as eu la chance de vivre ça ici. Parle-nous des émotions que tu as vives. Est-ce que tu navigues encore, tu surfes un peu là-dessus, l'émotion de ce match-là? Bien, c'est sûr que c'est encore dans ma mémoire. Ça va toujours le rester, je crois. Mais non, non, il faut que tu passes à autre chose. C'est des belles émotions. Mais une fois que c'est fait, c'est fait. Puis c'est sûr que je suis satisfait de ce match-là. Mais pour l'instant, je me concentre vraiment sur le moment présent puis le prochain match. On peut dire que les séries éliminatoires, dans ton cas, ça a été des séries incroyables. Tu as marqué des buts. Est-ce qu'offensivement, tu es en pleine confiance? Tu as une confiance comme tu n'en as jamais eu autour des Philadelphia? Honnêtement, je dirais que même un match de cinq buts, ça a été des buts proches du plaît. J'étais à la bonne place au bon moment. Mes coéquipiers m'ont aidé. La confiance est là, oui. Au maximum, je ne pourrais pas vraiment dire. Mais c'est sûr qu'il y a là. Puis ça, c'est toujours fun de jouer avec une confiance comme ça. C'est ta dernière année junior. On ne se fait pas de cachette. On peut penser à la suite pour toi. Est-ce que tu as l'impression d'avoir été capable de gagner la confiance ou attirer l'attention de certaines équipes professionnelles qui, à la base de des résultats puis de l'effort, parce qu'on sait que tu es un travailleur infatigable, tu vas avoir quelque chose après ce stage-là avec l'équivalent du champ? Écoute, c'est sûr que c'est un rêve. C'est sûr. Mais je pense qu'il ne faut pas vraiment que je me mette à penser à ça. Comme j'ai dit, la seule affaire que je peux faire, c'est de me concentrer sur le prochain match. Puis il reste encore des preuves à faire, je dirais, pour ça. Mais non, vraiment, ce qui m'importe, c'est d'aller plus loin en série, de focusser sur gagner en équipe. Puis personnellement, ce qui va venir pour moi, ça viendra. Mais je ne focus pas là-dessus. Mais si on se ramène il y a deux ans, c'est que de chemin accompli. Oui, c'est sûr. Si tu m'avais dit il y a deux ans que j'allais être là, je ne l'aurais peut-être pas cru. Ça a toujours été un rêve. Puis j'ai toujours cru dans un sens, parce qu'il faut y croire et tout ça. Mais d'être rendu là, non, je ne l'aurais peut-être pas à 100 % cru. Frédéric, bonne chance pour ça. Hockey Canada a dévoilé cette semaine sa liste d'invitations en vue du championnat mondial des moins de 18 ans, qui aura lieu en Finlande à compter du 17 avril. Sept joueurs du circuit junior québécois ont été retenus. Julio Bilia et son coéquipier Nicolas Roy des Saguenay-Achikoutimi, Daniel Odette et Jérémy Roy du Phoenix de Sherbrooke, Nathan Noël des Sea Dogs de Saint-Jean, Mason McDonald des Islanders de Charlottetown et Clark Bishop des Screaming Eagles du Cap-Breton. Le Canada aura à défendre son titre de champion de l'an dernier. On est déjà rendu à la fin de l'émission. En fait, il y a quelques semaines, deux semaines exactement, on avait reçu des photos qui illustraient un peu la fièvre des séries qui étaient contagieuses dans les régions des fans du hockey junior à travers la province. J'ai oublié la semaine passée. Bien, tu vois, j'allais dire, on n'avait pas le temps à cause de... parce qu'on était aux galottes des rondelles d'or, mais ça fait prendre le blanc. Ah, je l'ai oublié. Il n'y a pas de porte de sortie, il s'en donne une, là. OK, parfait. On se reprend déjà cette semaine. Oui, on a reçu un vitrail de Baie-Comeau. Yannick Fortin nous a envoyé ça cette semaine. Beau vitrail, c'est dans sa fenêtre et derrière, on voit le soleil. Alors, des bonnes nouvelles à Baie-Comeau. Pas de nuages à l'horizon. L'avenir est beau pour le Dracar. Du côté de Baie-Comeau... Moi, ça veut dire que le printemps, c'est sa côte nord. Ça, je comprends bien. Ça se pourrait. Ça serait le fun qu'on l'ait à Montréal. Maintenant, Frédéric Gagnon du côté de Rimouski nous envoie un montage photo. Revanche, Rimouski, London, on se met à rêver à ça. On se souvient, 2005, les Knights de London avaient remporté la finale 4-0 contre l'Océanique. Oui, mais là, je ne veux pas péter sa bulle, parce que c'est possible. Mais il saute des étapes, là. Il saute des étapes, mais pourquoi pas rêver? Ça ne coûte rien. Alors, du côté de London, on se souvient, la tournée de la Coupe Mémorial, c'est là au mois de mai. Alors, on verra si ce sera de la prophétie qu'on aura du côté de Rimouski. Et finalement, la vidéo virale de la semaine. Écoute, moi, là... Je dois te montrer ça. Écoute, c'est Las Vegas, Halifax. Ouais, c'est à peu près ça. Et sincèrement, ça peut inspirer des équipes de la Ligue nationale de hockey. Sincèrement, là, comme présentation d'ouverture des séries éliminatoires, on a mis le paquet du côté d'Halifax, on a sorti les Jeux de lumière, on a sorti les effets spéciaux. On en regarde le next week. Non, mais c'est pas de bon sens, là. Comme tu dis, l'expression, mettre tout le paquet, là, vient de prendre tout son sens. Moi, je veux ça pour mon prochain show, c'est clair, là. Comme dirait ma grand-mère, t'as égout riche. Sincèrement, un rendez-vous pour toi dimanche, match numéro 6, foreur-voltigeur, sur nos ondes à TVA Sports. Ça va être tout un match, là. Oui, et lorsqu'on va se revoir la semaine prochaine, on va être rendus à discuter des demi-finales, et je suis pas mal convaincu qu'on manquera pas de choses à dire. Bon week-end, tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501